On va mettre le casque, et puis on va partir visiter les petites rues de Paris. Tac, la taille, on est bon ? Ah oui, c'est confortable. C'est confortable. Paris, c'est pas qu'une ville musée, c'est un art de vivre. C'est ma ville, je suis natif de Paris. C'est une magnifique ville, pas très grande, donc on a tout à porté de side, j'ai envie de vous dire. Et voilà, c'est un nouveau moyen de redécouvrir Paris, dans des belles petites rues, sortir des sentiers battus. C'est vraiment le concept, prête-retour. Bonjour, j'ai ouvert il y a 8 ans maintenant, et je voulais que ça soit un lieu d'échange. On fait goûter les produits. Alors là, on est vraiment en train de faire une des visites phares de promenade d'essence. C'est à la fois de profiter de la vie parisienne, de la culture française, de prendre son temps. Et la tarte pédine, en fait, ça va être de la brioche. Vous allez avoir des grains de sucre sur le dessus. Et à l'intérieur, ça va être un mélange de crème au beurre et crème pâtissière à la vanille. Et Brigitte Bardot, elle a mangé beaucoup des tartes ? Elle, elle en raffole. C'est vraiment d'aller à la rencontre des artisans qui exercent dans les quartiers parisiens. Non, non, non. Oui. Je peux essayer ? Je vais vous enverter. On ajoute un peu de chocolat pour donner un peu de puissance. Oui, chocolat, oui ? Oui. Ah oui ? Ça, peut-être que je ne vais pas lire, mais... Ha, ha, ha ! De wèque Saint-Germain-des-Prés est mon absolute favoriète wèque en Parijs. Waarom ? Omdat alle zintuigen hier geprikkeld worden. Hier vind je de beste chocolade, de beste macaroos, leuke straatjes. C'est vraiment très calme. Mais le macaron, ça a vraiment une histoire particulière dans l'histoire de la gourmandise française. C'est que les premiers macarons datent à peu près du XVIIe siècle. Les restaurants et les cafés sont très forts. Alors moi, je viens d'une région qui est le Gers. Donc j'ai la chance d'avoir une étoile au Michelin. J'ai une cuisine qui est basée sur les saisons. Et aussi mon terroir qui est le Gers. Mais tout ça, c'est revisité. Le Marais est sans doute le quartier le plus emblématique de l'histoire de France puisqu'il fut le quartier royal. Tous les rois de France ont vécu ici jusqu'à ce que Louis XIV quitte Paris pour aller à Versailles. C'est aujourd'hui le quartier des tendances, le quartier de la mode et le quartier le plus visité de la ville, la plus visité au monde. Le Marais est peut-être la plus belle région de Paris. Et c'est vrai, parce que ici, il y a un mix de la plus belle entre monuments, des montants, des lieux places, des artes, des lieux, des lieux restaurants, des cafés, des authentiques des routes. Le Marais, c'est à propos de la France de Paris.